Bonjour Roselyne, bonjour, bonne année à vous, mais moi aussi je suis contente de vous retrouver, formidable, et puis bonne année à tous vos téléspectateurs, que je suis heureuse de vous retrouver, et je suis heureuse de retrouver Hugo Bernalicis, que je reçois pour la troisième fois en trois mois, c'est-à-dire que vous avez des choses à débattre, vous vous êtes toujours pas mis d'accord alors ? Ah bah non, vous êtes pas d'accord, mais ça c'est une charme de la chose, Hugo Bernalicis qui nous rejoint, Hugo Bernalicis, bonjour, et bonne année à vous, tous nos voeux. Alors on commence par quoi, on va commencer par la grève ? Alors je veux quand même dire un mot d'Hugo Bernalicis, parce que même si c'est une star pour moi, il ne l'est peut-être pas pour tous nos téléspectateurs, c'est un des plus jeunes députés de France, il est député de la deuxième circonscription du Nord, il est inscrit au groupe de la France Insoumise, et le moins qu'on en puisse dire, c'est que cette année 2019 n'a pas été une bonne année pour la France Insoumise, on dirait même une anus horribilis, une année horrible pour parler comme la reine d'Angleterre, avec l'échec aux élections européennes, la contestation du leadership de Jean-Luc Mélenchon, des démissions, des problèmes judiciaires, et un certain nombre de polémiques. Mais l'année 2020 commence bien pour vous, si je puis dire, avec un certain nombre d'occasions de vous refaire, comme on dit, et l'actualité vous offre quelques beaux sujets, vous avez raison Bénédicte, on va parler d'abord des grèves évidemment. Alors avec cette question, est-ce qu'elle est en train de s'essouffler ? Vous allez pouvoir en débattre tous les deux, on a eu le taux de grévistes à la SNCF qui a été publié aujourd'hui, pour mémoire hier, il n'y a pas eu de taux de grévistes publiés parce que c'était un jour férié, donc on n'en avait pas eu, voilà, 6,9% de grévistes à la SNCF, c'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement. Alors il y a des cagnottes, je le disais dans les titres, qui sont constituées pour permettre aux grévistes de tenir, et puis alors il y a eu cette information ce matin, c'est Benjamin Creuard qui travaille dans la matinale de LCI, qui nous a donné cette information, le maire d'Ivry, le maire communiste d'Ivry, a donné, la mairie d'Ivry plus exactement, a donné 2000 euros à un piquet de grève, écoutez-le. Ivry c'est une ville particulièrement solidaire, particulièrement populaire, c'est une ville qui est très engagée dans tous les mouvements sociaux, et donc il est naturel qu'on ait voté cette subvention. Le budget de fonctionnement de la commune, il doit être d'environ, je crois, de peut-être 130 millions d'euros quand on comptabilise tout, donc vous voyez, 2000 euros, c'est très symbolique finalement. Mais donc c'est court, allons-y. Ah oui, alors écoutez d'abord votre réaction, parce que c'est sur cette cagnotte, avant de passer au fond du sujet, cagnotte illégale, le droit le dit clairement, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça, avec l'argent du contribuable, ça suscite quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être dans l'illégalité ? Je ne sais pas si c'était directement l'argent du contribuable, je n'en sais rien, après la mairie se débrouillera, mais ce qu'il faut retenir c'est le geste de souscrire à des cagnottes, ça c'est extrêmement important. Vous savez qu'on l'a annoncé, on a organisé une cagnotte des parlementaires, de tous les parlementaires d'opposition, on va dire, de la gauche, et donc là les premiers dons sont en train d'arriver, moi-même je m'y prends en retard, il va falloir que je le fasse dans la semaine, avant la fin de la semaine. – Je ne sais pas encore, parce que je vais sans doute donner plusieurs fois, je crois qu'il y a quelques milliers d'euros, mais c'est une modeste première cagnotte, parce qu'on a déjà tous un peu donné directement à des caisses de grève, mais là on voulait signifier que les parlementaires aussi contribuent à l'effort. – Certains parlementaires ? – Oui, oui, certains, j'espère de plus en plus. – Il y a l'EPS ? – J'espère qu'ils vont donner, pour l'instant on a lancé ça, c'était les faits, donc on va… – C'est vous qui êtes à l'initiative, c'est la France Assoumise qui est à l'initiative de cette affaire parlementaire. – On a demandé à ce qu'il y ait un comité d'action national avec les syndicats, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aider dans cette bataille le mieux qu'on peut, et coordonner les dates, les actions, etc. pour être le plus utile possible. L'objectif étant d'être le plus utile, donc si la mairie d'Evry a fait un truc illégal, bon ben il ne faut pas le faire, mais je veux dire, le geste il est important de se dire que oui, on peut contribuer à cette lutte si on la trouve juste et légitime, – Sur le plan symbolique, je comprends, mais en fait, moi ce qui… et ça va amener ma question sur l'essoufflement éventuel du mouvement de grève, c'est que ce sont des sommes évidemment importantes, apparemment, mais réparties entre tous les grévistes, ça ne fait pas grand-chose, ça ne permettra pas de soutenir le mouvement de grève. – Une cagnotte, allons-y, une cagnotte qui fait 1,8 million… – 1,7 million pour la CGT, là. – 1,7 million, c'est ça pour la CGT. – Mais l'idée, ce n'est pas de remplacer le salaire, c'est aussi d'aider pendant l'intervalle. Si vous remplacez le salaire à l'europrès, effectivement, ça va être compliqué. – Voilà, c'est difficile de payer son loyer. – Mais ça rappelle une chose, c'est bien qu'on rappelle, ça rappelle une chose, c'est que la grève, ça coûte d'abord de l'argent à celui qui fait grève. – Et oui, maintenant d'ailleurs, ce n'est pas le cas tout le temps. – Non, parce que quand on entend les gréviculteurs ou les professionnels de la grève ou je ne sais pas quoi, il ne faut pas oublier que ceux qui font grève ne sont pas payés. – Et oui, depuis l'avance de 17h. – Mais c'est normal, et que ce n'est pas une promenade de santé. Donc il faut d'abord les remercier et les saluer pour leur effort, quoi qu'on en pense, de leur lutte. – Oui, enfin, il y a quand même aussi une technique d'arrêt de travail, d'arrêt maladie qui est une façon… – C'est autre chose, les policiers sont des spécialistes en la matière. – Disons-le clairement. – Alors, il faut savoir terminer une grève, disait-on à la CGT, la démarche… – Mais ça, c'est quand on a obtenu gaine cause. – Oui, mais ajoutait ensuite, parce qu'on cite la citation de façon parcellaire, il faut savoir terminer une grève, mais ensuite, effectivement, quand on a obtenu quelque chose, mais il faut savoir faire des compromis, c'était le troisième membre de France. – Tiens, tiens, le terme de compromis. – Voilà, exactement, c'est Emmanuel Macron, c'était lors de ses voeux le 31 décembre. Il y en a eu des compromis, d'ailleurs, la semaine dernière, vous allez pouvoir en débattre tous les deux. Écoutez le Président. – L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. Apaiser ne veut pas dire renoncer, mais nous respecter dans nos désaccords. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays, notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés, la défense de ceux qui n'ont pas toujours la faculté de s'exprimer, c'est-à-dire nos enfants. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Edouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide. – Alors, on a le sentiment que, dans le monde syndical, il y a des gens qui sont prêts à faire des compromis. On a entendu hier M. Martinez dire que des pas avaient été faits, que des choses avaient été obtenues. Vous, vous êtes sur une ligne très dure. On avait Daniel Simonnet qui était sur votre plateau il y a un instant, qui dit qu'il ne faut rien céder, la réforme doit être retirée purement et simplement. Tout ça n'est pas un peu en train de partir. – Mais attendez, nous ne sommes pas la CGT, la CGT n'est pas la France insoumise, et ils sont autonomes dans leur action et leur réducation. – Oui, justement, mais c'est eux qui font grève, ce n'est pas vous. – Oui, exactement, c'est eux qui font grève. Et c'est surtout, même au-delà des directions syndicales, il y a énormément de gens qui ne sont pas syndiqués qui sont dans l'action. Et ça, c'est un bon signe aussi de vitalité démocratique dans ce pays. Et c'est d'abord à eux qu'appartiennent les piquets grèves, qu'appartiennent les grèves et les décisions, parce qu'elles se prennent, vous le savez comme moi, en Assemblée Générale, on n'entend pas les gardes de Lyon très souvent. – Bien sûr, et on a bien vu qu'il y a une vraie fracture entre les bases des syndicats et les autorités syndicales. – Non, je ne dirais pas une fracture, puisque les confédérations et les fédérations sont au soutien de l'action de la base. – Entre M. Laurent Brun et M. Martinez, il y a plus que du chimie. – Non, mais entre syndicats, mais ça c'est normal, sinon ils seraient tous dans le même syndicat. – Vous en savez quelque chose à la France Insoumise, oui. – Donc à un moment donné, il faut respecter ça aussi, juste tout le monde tombe d'accord sur le fait que c'est une mauvaise réforme, pas juste la réforme de retraite par points, parce qu'il y a aussi la réforme qui va concerner les gens qui ne seront pas concernés par la retraite par points, avec le fameux H-pivot qui occupe les esprits. Donc il y a plein de raisons de se mobiliser et de continuer à demander le retrait de cette réforme. – Vous vous en restez à la France Insoumise, la réforme doit être tirée purement et simplement, sans concession, sans compromis. – Même s'il trouve des compromis, c'est-à-dire que c'est moins pire du point de vue d'un certain nombre de syndiqués ou de syndicats, rien ne nous empêchera à la fin, nous à l'Assemblée nationale, de voter contre, de voter contre l'ensemble du texte. Et c'est ce que nous ferons, c'est ce que nous ferons. – Alors, on pourrait peut-être écouter Elisabeth Borne d'ailleurs, qui parlait de ces concessions déjà obtenues. – Alors, elle parlait, oui, c'est ça, parce qu'elle disait à la RATP, il s'est quand même passé des choses, et puis elle a fait le compte à la RATP, le compte des grévistes, écoutez. – On vient de parler de la SNCF et de la RATP, il y a tous les autres Français qui ne sont pas dans ces régimes de retraite, il y a des discussions qui sont menées depuis plusieurs mois avec les organisations syndicales, et un certain nombre de sujets ont été définis par le Premier ministre avant Noël, sur lesquels il est encore possible d'améliorer la réforme. Moi, je pense à la pénibilité, à la fin de carrière, pour ceux qui, effectivement, peuvent avoir des métiers, effectivement, pénibles. – Alors, pardon. – Donc il y a tout un champ de discussion qui a été présenté par le Premier ministre, et sur lequel il y a des compromis qui sont possibles. – Alors, on sent quand même, il y a quand même un petit parfum de fin de grève, ou alors au contraire, ça va repartir, mais comment ? – Je pense que ça va repartir, parce que, vous savez, là, il y a eu les fêtes, quand même, ça a été un peu plus dur pour tout le monde, y compris pour se mobiliser, et il y a déjà des dates qui sont annoncées pour le mois de janvier, et moi, je sais qu'il y a aussi des gens qui se sont mis en grève, qui ne sont ni de la RATP, ni de la SNCF, qui sont soit du privé, du public, mais qui se sont mis en grève que le 5 décembre, ou que la date intermédiaire du mois de décembre, et qui referont la date du mois de janvier, et qui n'ont pas fait grève pendant 30 jours d'affilée. Heureusement, il y a des secteurs en pointe, et on peut les remercier SNCF, RATP, etc., et d'autres. – Ah, c'est eux aussi qui demandent des intérêts particuliers. – Mais maintenant, vous avez oublié d'expliquer aux Françaises et aux Français… – Moi, je passe mon temps à expliquer. – Non, non, vous avez oublié d'expliquer qu'il y avait des préavis de grève qui étaient déposés dans toutes les raffineries françaises. – D'accord ? Et qu'on va partir sur autre chose encore. – C'est hors la loi. – Elle a dit ce matin, Elisabeth Borne, c'est hors la loi, bloquer les raffineries, hors la loi. – Ah, mais arrêtez de travailler, est-ce que c'est hors la loi ? – Non, mais attendez, il faut… – Ne pas laisser les camions sortir, c'est hors la loi. – Eh bien, on verra bien le jour J, ce que les uns et les autres feront. Aujourd'hui, c'est des préavis de grève qui sont déposés. Donc si les travailleurs des raffineries s'arrêtent de travailler, excusez-moi, la raffinerie, elles ne comptent plus. – Votre but, c'est vraiment de pousser à enquiquiner les Français au maximum ? – Non, le gouvernement. – Ah oui, c'est ça. Oui, mais enfin, pour l'instant, c'est surtout les Français. – Bien sûr, mais comme on l'a dit à plusieurs reprises, – Vous allez dire emmerder, mais c'est très grossissant. – Eh bien, si vous voulez, il vaut mieux un mois d'emmerde que 5 ans de travail supplémentaire. – Oui. – Voilà ce qu'on dit, voilà le message. Et donc c'est pour ça que la lutte, elle est importante et déterminante dans la période. – Alors passons à un sujet qui va vous passionner, c'est la Légion d'honneur de Jean-François Cyréli, le patron de la… il est officier de la Légion d'honneur, le patron de la branche française d'un fonds d'investissement américain qu'ils appellent BlackRock. Et vous avez, à travers cette Légion d'honneur, vous avez accusé le gouvernement français de vendre le système de retraite aux Américains. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un procès d'intention qui repose sur des fondements très très fragiles ? J'ai regardé dans la réforme des retraites s'il y avait le moindre fumet de vendre le système français de répartition à des fonds américains, je ne l'ai pas trouvé. Mais peut-être trouvez-vous que je suis d'une coupable bienveillance ? – Non, je ne dirais pas jusque-là quand même. Non, mais pour reprendre les éléments qui concernent BlackRock, BlackRock ne gère pas des retraites directement, c'est ce qu'ils ont mis dans leur communiqué de presse et personne n'en dit ce qu'on vient. Ils gèrent des actifs, donc des gens qui ont du pognon à placer, pour en faire plus. Et dans ces actifs, l'essentiel des actifs qu'ils gèrent, ce sont des fonds de pension. D'accord ? Ce sont des fonds de pension qui font de l'épargne retraite. Donc, BlackRock a intérêt pour le compte de ses actifs à ce que cette réforme des retraites aille au bout. Pourquoi ? Non pas parce que c'est une réforme des retraites qui passe d'un système de répartition à un système par capitalisation, puisque ce n'est pas non plus le cas. Le système par répartition est toujours le même. Les actifs payent pour les retraités. Néanmoins, comme vous savez qu'avec cette retraite par point, vous aurez entre 15, 20, 25% de retraite en moins par rapport à la situation actuelle des ans. Mais si, mais si, et je maintiens, et je martèle, et je signe. À la fin, les gens seront poussés à faire de la retraite par capitalisation. Et en plus, ça commencera par les plus hauts salaires. Parce qu'il y a quelque chose de pervers. On nous a dit, au-dessus de 10 000 euros par mois, les cadres, ceux qui sont les mieux payés dans ce pays, paieront une surcotisation et ne... Qui permettra de donner un minimum contributif. Oui, c'est ça, qui n'ouvrira pas de droit. Et ça n'ouvre pas de droit. OK ? Sauf que qu'est-ce qu'on a voté dans la loi Pacte ? Le fait que vous puissiez avoir des plans d'épargne à l'intérieur de l'entreprise, des plans d'épargne de retraite, sur lesquels... Et ça, c'est condamnable. Non, non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Surtout qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça soit maintenu comme ça. Ça, c'est plan d'épargne. On peut aller jusqu'à 300 000 euros, mais ce n'est pas du tout, du tout encore gravé dans le monde. Ces plans d'épargne, oui, mais ces plans d'épargne ouvrent à défiscalisation pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'État va favoriser, par le biais de ces plans, les retraites par capitalisation de ceux qui gagnent plus de 10 000 euros. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ça, on va peut-être en avoir pour aller entre 5 et 7 milliards d'euros. Parce qu'il y a 10 000 euros qui auront aussi surcotisé. Écoutez, on est dans un système français où 96% des revenus des retraités provient de la retraite par répartition. Qu'on puisse compléter... On a le taux de retraite par capitalisation le plus bas des pays occidentaux. Qu'on puisse compléter de façon volontaire, qu'on puisse compléter sa retraite, décider qu'on aura un peu moins d'argent quand on est en activité pour en avoir un peu plus quand on est à la retraite, moi, je ne trouve pas ça indécent. Et qu'il y ait un certain nombre de dispositifs qui puissent, non pas remplacer, mais compléter, y compris pour des salariés modestes. On pourrait même imaginer un système par capitalisation obligatoire pour compléter les choses. On pourrait tout imaginer. Vous savez, il y a des pays où c'est entièrement par capitalisation, où il n'y a pas de répartition. Oui, bien sûr. Et les gens, quand le système ne va pas bien, ils ont moins de retraite. Ils n'ont que les yeux pour pleurer. Oui, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ce qui n'est pas le cas chez nous. En tout cas, BlackRock a fait un communiqué en disant, nous, on n'a jamais essayé de peser sur le gouvernement de quoi que ce soit. Oui, oui. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. C'est un tracèque. Regardez, c'est un ancien de l'ENA. GDF Suez, c'est lui qui a fait la privatisation. Et la chancellerie... BlackRock, juste pour terminer la... BlackRock détient 5% des parts de GDF Suez. La chancellerie de la Légion d'honneur a réagi ce matin. Au moment où ce monsieur était à la tête de GDF Suez. La chancellerie de la Légion d'honneur a réagi ce matin en disant, en aucun cas n'est cité la moindre entreprise dans ce qui concerne les remises de déco de la Légion d'honneur. C'est la personnalité de l'homme en question. Et on ne récompense pas BlackRock comme on ne récompense pas GDF Suez. Pour un libéral, il a un beau parcours, c'est clair. Du point de vue libéral, c'est un homme honorable. C'est l'heure de Pascal Péry. Non, ce n'est pas un homme honorable. Mais si, sans doute, il est un homme honorable. Je ne le connais pas, donc je m'en fiche. Mais non, ça le trouve très sympa. Mais ça, c'est dingue. En fonction du type de délinquant que vous êtes, si vous êtes en col blanc, on vous trouve plus sympa. Non, ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Les gens se rendent compte qu'il y a des conventions judiciaires entre les pays, qu'on ne peut pas récupérer les gens comme ça, les arrêter comme on veut. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe ici. Il aurait fallu l'arrêter quand il était en France au Conseil d'administration. Il a pris tout son temps à Pascal Péry. Il n'a plus du tout de temps pour faire son teasing. Ça va Pascal, bonne année. Bonne année, les amis. Oui, mes meilleurs voeux. Alors oui, je vais parler des retraites, bien sûr. C'est le territoire de tous les fantasmes. Moi, je m'en tiens aux chiffres. Vous savez que dans Periscope, on aime les éléments documentés. Vous connaissez Patrick Artus, économiste, qui a fait une étude qui dit que de 1982 à ce jour, le régime par répartition a produit 1,8% de rendement. Si les sommes engagées avaient été gérées par capitalisation, avec un portefeuille en action, c'était 11,4, avec un portefeuille en obligation, 6,1. Je pense finalement que BlackRock gère beaucoup mieux que la CGT. Et donc, je fais plus confiance à BlackRock. C'est paritaire, le système de retraite, c'est paritaire. Hugo Bermanis, c'est ce que je vous suggère. Il y a le patronat, le MEDEF. Je vous suggère d'aller vous mettre dans le salon des invités et d'écouter l'émission de Pascal Géry dans deux secondes. Restez, restez. Vous avez la preuve. Restez. Allez, merci d'être venu. Je vous taquille. Merci d'être venu, Roselyne, à demain. A demain. Pascal, à tout de suite. A tout de suite.